Yo, c'est TangaDason, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la tier liste des openings de Jojo. Tout le temps Jojo, tout le temps oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et ne sont même pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, rejoignez-nous sur Twitch parce que la tier liste là, on va la faire sur Twitch. On like, on s'abonne, on partage. Et bonne vidéo. Mais déjà Goat. Bon, celui-là, celui-là, c'est le classique. C'est le plus, je pense, ça doit être l'un des plus, allez. Avec le deuxième, ça doit être le plus iconique. Il a influence au Kutonoken. Je ressens ça vraiment dans la musique et tout. Ah, mais, musicalement, je trouve que c'est un peu vieillot en vrai. Donc, je pense que je vais mettre en B. En B pour commencer, je pense. Après, peut-être que je vais changer, mais pour le moment, en B. Celui-là, le deuxième là, franchement, ah, ouais. Je pense que je ne m'avance pas trop. Goat, c'est à la fin, du coup, prétendons Goat. Prétendons Goat facilement. Le deuxième là, musicalement, c'est ouf. Visuellement, c'est ouf. En termes d'importance, la deuxième partie, c'est avec tous les trucs, tous les hommes du pilier, Joseph, tout ça. Donc, ça remplit quasiment toutes les cases. C'est très bien. C'est très, très fort. Musicalement, je trouve déjà mieux que le premier. Visuellement, c'est plus intéressant que le premier. Le premier est peut-être plus iconique, parce que, il y a ce côté, Joe, Joe, l'influence auquel tu sens vraiment dans le premier opening. Mais le deuxième, il est mieux. Il est quand même mieux. Il est surpasse. Le premier est plus épique, mais le deuxième, c'est une vibe là, avec toutes les couleurs, ça pète de partout. Donc, je mets quand même le deuxième. Le troisième, il est quand même mieux. Le troisième, je l'aime bien. La musique, je la trouve lourde. Visuellement, c'est pas mal, c'est intéressant. Plus ce délire, attends. J'aime bien, genre, ma partie préférée, c'est la troisième, parce que le groupe. J'aime trop le groupe, ça. Les cinq grands gaillards, bodybuildés. Dans la partie, ils voyagent comme ça, on te montre, on te montre leur périple et tout. Ça vient toucher le coco, ça vient toucher le cœur. Mais après, l'importance de l'opening, c'est la première partie de, enfin, c'est la première partie de la partie 3. Donc, ça ne couvre même pas jusqu'à, quand il y a les ennemis les plus importants, et jusqu'à duo. Du coup, je pense que je vais mettre C pour ça. Après, le troisième, le troisième, c'est un peu comme le premier, genre, il y a cette vibe épique à la fin, à la fin, quand il y a, Jonathan, enfin, je vais, je vais en attendre, quand il y a Jotaro qui monte, il tourne sa casquette, après, il invoque Star Platinum, il y a Star Platinum qui frappe, il frappe le vide. C'est une espèce de vide, miroir, on voit duo. Là, ça devient épique à la fin. Mais il n'est pas, après, il n'est pas iconique comme le premier, donc, il y a le côté nostalgique, tout ça, mais voilà. Je refais à la version 2. Non, en vrai, à Zawardo, à même, Muda Muda. Ouais, quand tu découvres ça, quand tu découvres ça la première fois, tu t'attends tellement pas, tu t'es dit, vas-y, ça va être classique comme d'habitude. Et puis, il y a Jotaro qui arrive, il casse l'opening, il casse l'opening, comment Zawardo impacte l'opening, carrément, c'est une dingue. Franchement, les mecs, ils l'idées, et ils ont une bonne idée, ils ont une idée de génie. Dio qui se ramène, il casse l'opening, après, il marche. Bon, c'est moche, ça m'albille, parce qu'aujourd'hui, je trouve ça plus moche, le duo qui est en 3D là, il marche bizarrement. Il se retourne, et puis il y a le combat dans l'opening déjà. Incroyable. Incroyable. Franchement, cet opening là, je le mets en A, je le mets en A. que lui, visuellement, c'est bien. Il y a la version 2, pour moi, les meilleurs conduits qui arrivent, plus tu es surpris, tout ça. Il y a le côté épique, avec le combat à la fin. Il y a un moment, il y a un moment, ils te spoil, sans te spoiler, les prochains ennemis qui arrivent, genre, quand ils sont sur les escaliers, il y a la lumière qui passe sur eux, et donc, genre, tu vois l'ombre des ennemis et tout. Donc là, ça te spoil, sans te spoil. Si tu ne sais pas, tu ne vois pas, mais après, quand tu les connais, tu te dis, ah ouais, je l'ai vu, ah ouais, ils avaient mis ça et tout. Après, il y a aussi ça dans la partie 1, quand il y a les pages du manga, tout ça, tu vois, même journaux et tout. Et en termes d'importance, il y a le comeback duo, tout ça, franchement. Franchement, ah, franchement, ah. Une putain de fraude, lui, quand j'ai remarqué, quand j'ai rematté la partie 4, j'ai essayé, il tue quelqu'un en les façons comme ça de la réalité, il n'y a jamais une fois qu'il a tué comme ça. Mais j'aime bien quand même Okuyasu, il est débile, il est attachant, mais c'est quand même une putain de fraude. Elle m'a trouvé une bonne humeur, ouais, elle m'a de bonne humeur. Mais, 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 je ne vais pas me faire des amis, là, parce que je vais dire d'avance, la partie 4, je pense, c'est là, il y a mes openings que j'aime le moins. parce que celle-là, elle est cool, mais tu vois, c'est sympa, sans plus. C'est cool, mais c'est un peu oubliable. Après, ça va avec, après, ça va avec l'ambiance, surtout en plus, au début, c'était l'ambiance school, school, enfin, pas school life, c'est la slice of life, voilà, j'ai réussi à le dire, mais c'était dans un dire, c'est vrai que c'est pas, on tombe, on retombe, là, l'autre, les deux derniers, ils étaient épiques, si on voyait de la patate, de la bagarre, tout ça, là, on revient dans un côté, vie quotidienne, B ou C, allez, comme ça, je pense, je vais mettre en B, je vais rester en B, d'abord, et Jotaro, partie 4, il a son prime, en termes de drift, ça, c'est son meilleur, c'est son meilleur design, je répéterai toujours ça, la petite, la version blanche, ça fait Michael Jackson, on dirait, il est prêt à aller un défilé de mode, le prime de drift, là, il a son prime, celui-là, visuellement, il est lourd, sauf les 30 dernières secondes, attends, cette partie-là, il faut en parler, quand même, en même temps, la meilleure partie, la pire partie, qui s'enchaîne, même là, la partie comme ça, cette partie, les épais d'ombre, incroyable ici, celui-là, c'est mon préféré, je ne vais pas vous mentir, celui-là, c'est mon, de tout Jojo, c'est mon préféré, en vrai, de tout Jojo, c'est mon préféré, plus moi, je suis un Kikurok, le Kikurok, tu mets un solo de guitare, comme ça, je vais dire, c'est lourd directement, la guitare dedans, elle fait le taf de ouf, de base, je vais mettre son A, mais après, quand j'ai vu les 30 dernières secondes, je me suis dit, en vrai, ce n'est pas si ouf, et en plus, je crois, c'est la partie 4, c'est celle qui couvre le moins d'épisodes, les autres sont plus mises en avant, et après, il y a aussi le délire, tu sais que les paroles, ça, il y a un délire, les paroles, on dirait que c'est Kira qui les chante, parce qu'il dit, ouais, moi, j'étais tranquille, vous êtes venu pertuber mon quotidien, mais, comment je les trouve au-dessus des deux autres, là, donc, je vais mettre en A pour ça, c'est sûr que là, c'est les 3, là, ouais, clairement, la guitare, la batterie, l'instrumental, tout, même le chanteur, est sur-classe, sur-classe, les, 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 les 3 autres. Josuke, pire, je joue avec Jonathan, Josuke, il a déjà plus de personnalité que Jordan, je trouve, en fait, Josuke, le problème, il y a Jotaro dans sa partie aussi, et Jotaro, là, il a son prime en termes de dream, jotaro qui est prêt après, à faire un défilé de mode, là, plus son star Platinum qui est, qui est sur-cheaté, même, il y a un combat, au début en plus de la partie, en combat, Jotaro, Josuke, Jotaro, il fait comprendre, t'es mon petit, reste tranquille, il dit t'es mon petit, reste tranquille, tu comprends clairement que c'est Jotaro le plus fort et tout, et que Jotaro, il arrive, il règle la situation, en vrai, donc c'est dommage, il pâtit un peu de la présence de Jotaro, il est quand même sympa, Josuke, celle-là, le dernier opening, le dernier opening de la partie 4, il y a un D, donc je vais mettre D, je vais mettre en C, je me suis dit, si je me en sais, lui, il n'y aura personne qui va aller en D, donc je vais mettre en D, franchement, musica, non, pas ouf, visuellement, ouais, visuellement, on va dire, ouais, ça peut aller, mais après, le délire aussi, c'est que ça, c'est le dernier opening, ce dernier opening, donc on est dans la bataille avec Kira, mais le truc, il est, la chancelle est gentille, je ne comprends pas, c'est vraiment un truc épique, à chaque fois, les autres parties, quand on est dans le dernier comeback, les méchants, allez, celui-là, ce n'est pas épique, c'est vrai, la fin, il y a un truc épique à la fin, quand même, consacré avec le bandeau de Shizar, tout ça, là, c'est gentil, c'est la bataille, Kira, quand même, pour le premier, je comprends, est-ce que c'était encore le délire, on va à l'école, on affronte des manières de se tonner, par-ci, par-là, c'était le premier, il ne savait pas encore qui était Kira, mais le dernier, je trouve, il ne passe pas trop avec la partie, du coup, il est bien, mieux que le dernier, déjà, en même temps, faire le pire que lui, il faut le faire, il faut vraiment y aller, celui-là, je pense en B, il peut aller en B, il peut aller en B, le rose, un point vert en plus, allez, il y a la deuxième version, c'est la, on va être juste pour la version, la flèche, oh shit, c'est que même, dans la première version, tu vois, je dis, qui attrape déjà la flèche, une V3, c'est God Experience Requiem, ok, ok, ça change là, tu es trompé de rêve, tu croyais que, mais non, et c'est l'heure, c'est bien qu'ils aient fait, il y a trois versions du coup, la version où, la version où, il y a Diavolant, on ne sait pas c'est qui, la version où Diavolant, on ne sait c'est qui, on connaît ses pouvoirs, et il nous fait une duo, et après la troisième version, c'est God Requiem, du coup, qui renverse la situation encore, celui-là, je vais mettre au-dessus du premier, mettre au-dessus du premier, et en plus, il y a trois versions, c'est un peu de la triche, genre, il y a trois versions, tu choisis la version que tu aimes bien, tu mets, tu dis, c'est la meilleure et tout, mais, elle met plus dans l'entrain, que la première, je trouve, dès le début, ça y va directement, c'est plus dynamique, je trouve, en plus, la fin avec Diavolant, il y a trois versions, ça, voilà, alors, dernier opening, et là, j'aime pas, visuellement, c'est bien, visuellement, il y a des trucs, mais, mais, comment, c'est tellement oubliable, c'est Osef, vraiment Osef, la vidéo, j'avais même envie de mettre en D, j'avais envie de mettre en D, mais celui-là, il est tellement, et là, il va rester tout seul, en D, je vais mettre C, voilà, c'était vraiment gentil, vraiment, c'était gentil, sinon, il serait en D, et sinon, celui-là aussi, je l'aurais baissé, parce que, les openings de la partie 4, en même temps, il y a les deux, que j'aime le moins, et en même temps, il y a mon préféré, c'est, c'est cocasse, c'est, je vais mettre en D, non, si je voulais être méchant, je vais mettre en D, si je vais être méchant, je vais être comme ça, voilà, mais, je vais être gentil, je vais mettre comme ça, en fait, celui-là, je n'aime tellement pas, il va rester tout seul en D, il va rester tout seul en D, déjà, Goat, c'est forcément, un qui est dans A, forcément, un qui est dans A, alors, Bloody Stream, celui-là, c'est conduit au Castle Opening, ok, Chase, ce ne sera pas Chase, Chase est mon préféré, mais je ne peux pas le mettre en Goat, ce n'est pas assez important, et, ce ne sera pas, ce ne sera pas toi, vas-y, on va arrêter le suspense, de toute façon, ça va être Bloody Stream, c'est bon, c'est bon, à un moment donné, il faut arrêter, il faut arrêter de trop parler, arrêter de faire une zumba philosophique, musicalement, musicalement, c'est lourd, visuellement, c'est lourd, il y a la mort de Chesa, il y a Joseph, la part, ça couvre toute la partie 2, tous les hommes du pilier, tout ça, il y a Lisa, Lisa aussi dedans, il faut le rappeler, on voit la silhouette de Lisa, Lisa, voilà, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a vraiment tout, les gens, celui-là, il fait un peu, celui-là, je vais prendre la partie, diavolo et tout, ça fait un peu redit, avec quand duo casse l'opening, en plus, c'est la même chose, et pour voir qu'il marche sur le temps, en plus, c'est un peu pareil, après, là, ils ont casé, dans celui-là, ils ont casé l'OST de diavolo, mais voilà, quoi, je pense quand même, je pense, et j'espère, que le deuxième, ou le troisième, peut-être, il y aura trois openings, pour la partie 4, de cette partie, il sera meilleur, en général, tu vois, je remarque bien, c'est ceux qui viennent après, qui sont meilleurs, c'est pas le premier, sauf dans la 4, je trouve, le dernier, la 4, le dernier, je souffle, parce qu'il a plein les versions, parce qu'il remonte le temps, il explose, il fait exploser le temps, machin, ils ont fait plusieurs versions, je pense, le prochain, il sera meilleur que celui-là, en plus, c'est sûr, dans le prochain, ils vont mettre Pucci, ils vont mettre Pucci, et tout, peut-être, ils vont faire aussi, plusieurs versions, avec Pucci, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait, sur l'opening, ils aiment bien faire ça, depuis la partie, avec Dio, du coup, enfin, depuis la partie avec Dio, à chaque fois, le méchant, il influe sur l'opening, c'est ça, c'est les couleurs, c'est des poses chelou, c'est beaucoup de couleurs, c'est des mecs, qui portent des crop tops, il y a Mista, il y a Rowan, bon, ça, c'est avec l'ambiance, du manga, même dans le manga, quand Araki, il fait des colos, c'est toujours, ça pète de partout, c'est les couleurs,